Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra pour la représentation graphique des suites de récurrences linéaires. Alors, d'abord on va commencer aujourd'hui avec les récurrences linéaires d'ordre A. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'étude de la forme Un plus 1 égale f de Un avec f de x égale x plus B. Alors avant de pouvoir écrire ça, je vais d'abord définir A et B. Voilà, ici un curseur A, ici un curseur B. Et voilà une suite, une autre suite, moi. Et voilà une droite définie à l'aide de l'équation y égale à x plus B. Bon, donc voilà, elle est en bleu, comme ceci. Ici, donc maintenant, on va s'intéresser à la partie tableur. Alors pour ça, il suffit de faire affichage puis tableur. Alors ici, les tableurs ça marche comment ? Les tableurs, comme c'est leur nom l'indique, un tableur c'est un tableau. Ici, on a des colonnes avec des étiquettes, avec des capitales, des lettres en capital. Donc si A, B, C, etc. Et puis ici, on a les chiffres en 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc les lettres en capital d'imprimerie, ça nous donne les colonnes et les chiffres, ça nous donne les lignes. Donc chaque élément est référencé par une colonne et une ligne. Donc par exemple ici, cette case, on appelle ça cellule, ce sera la cellule A1. Et celle-là, par exemple, ce sera la cellule B7, et ainsi de suite. Alors ici, pour écrire ce qu'il y a dedans, on commence par le symbole égal. Donc ici, je vais démarrer, puisque je vais mettre les indices, et je vais démarrer à 0. Ensuite, l'intérêt du tableur, ça va être que je vais pouvoir faire des opérations, mais sans les faire sur chaque case. Alors, tout de suite, un exemple, permettra de bien comprendre. Donc ici, je vais mettre dans cette cellule, dans cette case, je vais mettre le résultat de la cellule précédente, plus 1. Donc, ici, je lui dis de faire la cellule A1, plus 1. Et puis quand j'appuie sur le petit carré qui est là, et bien il va faire les mêmes opérations jusqu'à la case que je veux. Donc par exemple, ici, j'ai fait les 22 premières cases. Donc si je regarde cette case, par exemple, et bien il affiche qu'il a bien fait l'opération A19, plus 1. Maintenant, je vais m'occuper de la suite. Donc la suite, j'ai dit que c'était UN plus 1 égale AUN plus B. Donc, je vais démarrer avec U0 égale 1, par exemple. Puis ici, je vais lui dire que celui d'après, donc U1, d'accord, U0 plus 1, U1, ça va être A, petit A, parce que c'est le curseur, multiplié par U1 dit 0, c'est-à-dire dans mon tableau B1, plus petit B, le curseur. Et voilà. Et quand je vais faire ça, et bien à chaque fois, il a fait l'opération A fois la cellule précédente, plus B. Et donc, ici maintenant, lorsque je vais sélectionner ces deux colonnes, je vais pouvoir les représenter graphiquement. C'est ça l'avantage par rapport à un tableur classique. Donc, je clique sur le bouton droit, ça me fait apparaître un menu contextuel, et je vais sur créer, et je propose créer une liste de points. Et là, j'ai immédiatement les points qui sont affichés. Alors ici, pour pouvoir bien les distinguer, je vais les faire d'une autre couleur, je vais les faire en vert. Donc là, on voit bien, les points sont tous sur la droite, parce que les coefficients correspondent à ce qui est sur la droite. Déjà ici, si je modifie, et que je lui dis de démarrer à moins 2, et bien on voit qu'ils ne sont plus sur la droite, par exemple. Bon, et bien ici, je vais modifier les valeurs de A, et je m'aperçois que les éléments de la suite changent aussi. Quand je modifie les valeurs de B, aussi. Alors ici, je vais tracer la droite suivante, Y égale B divisé par A moins A. Alors ça, il faudra regarder une autre de mes vidéos avec X-Cast, pour comprendre d'où ça vient, je vous expliquerai. Voilà, donc ici, on a cette droite, et en fait, cette droite, ça va être la limite. Hop, qu'on va mettre en rouge, justement, pour montrer qu'il s'agit du comportement limite. En fait, c'est la limite uniquement si A est compris entre moins 1 et 1 strictement. D'ailleurs, c'est ce que je vais modifier immédiatement, de façon à ce qu'on puisse le voir. Voilà. Bon, alors maintenant, le tableur, c'est bien gentil, mais je m'en fous. De toute manière, je pourrais lui redemander d'apparaître, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. De même que l'algebra, ça ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est la représentation graphique. Et donc, ce qui m'intéresse, puisque c'est une vidéo, c'est de pouvoir animer tout ça. Et donc, on va regarder ce qui se passe en fonction des valeurs de A. Et donc, on voit que systématiquement, les points, donc les éléments de la suite, en vert, viennent se coller à la droite rouge, parce que la droite rouge est la limite. D'ailleurs, je vais aussi animer le curseur B, mais je veux qu'il ne soit pas synchronisé, justement. Voilà. Et donc là, on voit les différentes variations possibles. Voilà. Je vais peut-être prendre un peu de recul, voilà, pour bien voir ce qui se passe en fonction des valeurs. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous savez représenter les suites définies par récurrence à l'aide du tableur GeoGebra.